Salut c'est Don ! Vous l'avez peut-être déjà vu dans des reportages à but éducatif comme « Mais non gros con, prendre ta voiture pour aller acheter des XT30 c'est pas mieux pour la planète que de les faire venir en porte-conteneurs ». Mais aujourd'hui on va parler de ce truc qui vient d'être annoncé chez YuruAV, pas Happy Model. Happy Model qui produit pour Isshin, YuruAV et d'autres marques prestigieuses de Tiny Whoop qui préfèrent pas qu'on le dise, alors je le dis pas. Bref, ce truc c'est ni plus ni moins un Tiny de 75 sur un châssis en carbone. Et pourtant, il semblerait que certains qui bossent sur un truc du genre en secret ou pas depuis deux ans, ça les est blessés. Moi je me dis que s'ils bossent de suite depuis deux ans ça devrait être plus abouti que ça et ils pourront surfer sur la vague du hype, no problemo. Et si c'est la même chose, deux ans pour ça, pas de félicitations à vous faire. Donc oui, désolé, mais en plus d'avoir rien d'innovant, permettez-moi de vous dire, ça volera certes super bien ce genre de machine, mais au premier crash, il va moins faire le malin. Pourquoi ? Deux raisons. Les ESC 5A, les 802 s'enductent. Non ? Pour les ESC, beaucoup de monde dans la communauté Tiny s'accordent pour dire qu'il n'y a aucune FC 1S qui soit fiable, pas une. Toi, je te vois venir. Ouais, FPV cycle, peut-être le jour elles seront en stock. En attendant, la FC en 5A, si tu traînes à désarmer quand tu craches, pouf ! Quand tu essayeras de te retourner en turtle, pouf ! Quand tu prendras un gros crash, pouf ! Ça fait beaucoup de pouf tout ça. On va passer au crack avec les 802. Je dis 802, mais 603, 702, 703, 802, même construction, même combat, même problème. Un crash sur du dur avec les vis en M1.4, crac ! Si c'est pas la base qui se torrent, c'est les filtages qui s'arracheront. Pour les axes, au choix. Soit ils casseront net au niveau de la gorge du circlips en haut de la cloche, soit ils se tordront. Dans tous les cas, vous aurez un moteur bon à jeter. Sans parler des backbones, qui dans le meilleur des cas, bien protégés dans un châssis tiny, avec des hélices légères et une utilisation raisonnable de la machine, ne vous dureront pas plus de 10 heures. Après, ça prend du jeu dans tous les sens, les perfs baissent. Donc imaginez, avec sans protection, des hélices en 40 mm, ça va pas le faire. Oh, ah, te revoilà toi ! Ah oui, je savais que t'allais me parler de roulements. Et je vais te répondre que c'est de la bullshit ! Premièrement, parce que ces fameux 802 n'ont qu'un seul roulement. En bas, parce qu'en haut, ça obligerait à enlever trop de matière sur le stator, ce qui serait pas bon pour les performances. Deuxièmement, je ne suis pas certain que les nanobilles dans ces nanoroulements tiennent vraiment au choc. Et on leur met des chocs quand même. Souvenez-vous des Sony Sky 703 et 705 dans les premiers moteurs Tiny qui avaient des roulements. Ils étaient inefficients au possible, lourds, bruyants, et devraient très rapidement horriblement bruyants. Et dernier point, par expérience, et vous pouvez me faire confiance, j'en ai pensé du moteur Tiny, c'est toujours la bague du haut qui s'use le plus rapidement. Je vous en avais parlé déjà dans une dernière vidéo. Un petit exemple, j'ai pris un foret de 1,6 mm, les axes font 1,5 mm sur ces moteurs-là, que j'ai poncé en forme de cône, 1,45 au bout et toujours 1,6 un peu plus loin, ce qui me fait une pige conique pour tester les moteurs. Quand je prends un vieux stator 2802 qui a bien tourné, je rentre par en bas, oui pas trop, mais il ne ressort pas de ce côté. Si je le rentre par en haut, il arrive jusqu'au bout. Comment ça se passe sur un moteur d'origine ? Un moteur neuf, un stator qui n'a pas beaucoup volé. Par en dessous, toujours pareil, et par en dessus, la même, il ne sort toujours pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est tout simplement parce que la bague du haut, du fait des efforts, elle est beaucoup plus sollicitée et s'use plus vite. Alors ton roulement plus cher, lourd et inutile, tu sais où tu peux te le mettre ? Qu'on soit bien d'accord, les 802 sont d'excellents moteurs pour les tiny en 75 mm, les 65 aussi, même si moi j'en suis moins sûr à l'heure actuelle, ça vole encore mieux en tous pics. Malheureusement, la réalité est parfois brutale, même souvent. Alors protégez vos moteurs ou prévoyez du sperme. Bon, je vais arrêter de dire du mal, j'ai essayé d'être constructif parce que franchement, je kifferais pouvoir voler avec ce genre de petite machine. Avec des propres de 40 mm en bipâle, là, ça serait génial pour remplacer les tiny. Qu'est-ce qu'il nous faut donc pour monter des machines de cette classe ? 1S de taille d'hélice 40 mm à 65 mm. Déjà, des FC 1S fiables ou en 10 ampères, mais il faut faire quelque chose. Ensuite, pour les moteurs, il nous faut ça. Sorti tout droit de mon esprit torturé. Taille 10-02, inspirée d'un 11-02. Deux roulements, les mêmes utilisés sur les 11-02 et 11-03. Un axe épaulé pour empêcher de passer à travers la cloche et ne plus avoir ce putain de circlips dessus. Ouais, j'ai dit que j'allais être constructif, mais je reste en gridonne. Donc ce putain de circlips qui nous fragilise l'axe et fait chier pour monter les propres. On dégage, on fait un bon épaulement bien propre, on utilise un acier qui tient la route. La base moteur fermée. Ouais, je suis désolé, c'est pas la mode, mais moi, tous les moteurs les plus fiables que j'ai eus étaient toujours comme ça. Juste parce que ça fait un support pour la cloche et évite qu'elle bouge trop et torde l'axe. Anthrax moteur standard, fuck les trucs propriétaires. 4 trous M2 sur un diamètre de 9, avec seulement trois vis, mais l'entrax est standard. Ce qui veut dire que vous pourrez le monter sur n'importe châssis standard et ne pourrez utiliser que deux vis si vous le voulez. Cloche, non Unibel. Ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais sur les moteurs Unibel, il y a deux épaisseurs. Il y a l'alu extérieur de la cloche et une partie à l'intérieur qui est un métal magnétique et qui est important pour les performances et le bon fonctionnement des moteurs. Donc vous serez obligé d'avoir deux trucs et moi, ça me fait chier d'avoir deux épaisseurs sur ces moteurs-là. C'est du poids, de la masse en rotation augmentée, peut-être même une diminution de la dissipation thermique et ça n'empêchera pas cette pièce-là de glisser et les aimants non plus. J'ai par contre ajouté une lèvre sur la partie haute pour renforcer le bord de la cloche, évasé et bien ajouré à l'intérieur pour un bon refroidissement du moteur, chose qui est très importante aussi pour les performances. Construction la plus basse possible parce qu'un moteur trop haut, ça ne sert à rien, ça fait bras de levier sur la base et c'est beaucoup plus exposé au choc. Le poids estimé, 2,5 grammes, ce qui est à peu près le poids d'un 802 de certaines marques. Et voilà, on a fait le tour, je vous ai donné mes idées, pas de copyright dessus. J'espère que ça en ferait à réfléchir certains et qu'on aura quelque chose d'un peu plus intéressant à se mettre sous la dent dans les prochains mois. C'est possible d'avoir plus de vidéos comme ça. Je reste quand même un gridon, pas Smart Done. Allez, bisous tout le monde et ne soyez pas des moutons. Dépêche de dernière minute, mes protos de Pocket Race Rocket V3 et Tode V2, un Freestyler 2 pouces 5, viennent d'être découpés. Il va y avoir du build dans les semaines à venir. Je vous parlerai du coup de celui-ci, le 2 pouces sur mon châssis Pocket Race Rocket 2. Et comme j'en ai un deuxième, je vais peut-être transformer un quad merdique en quad qui vole bien. Allez, à la prochaine et ne soyez toujours pas des moutons.